L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Corisbanque International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canapus Boukina. Un homme qui a perdu de l'argent n'a rien perdu. Parce que l'argent c'est fait par l'homme. Un homme qui a perdu l'honneur a perdu quelque chose. Parce que l'honneur fait partie de l'homme. Mais un homme qui a perdu le courage a tout perdu. Parce que le courage c'est l'homme. Je suis très heureux, chers amis téléspectateurs, d'être en présence des jeunes gens courageux ici dans cette salle. Les Pépites d'entreprise qui vont s'applaudir très très fort. Alors, ils sont très courageux parce qu'ils ont décidé de se lancer dans cette aventure d'entrepreneuriat. Et ils ont des projets à foison dans tous les secteurs d'activité. Cela fait déjà quelques semaines que vous les suivez et vous faites bien. Parce qu'aujourd'hui, les Pépites vont recevoir une formation très spéciale. Nous allons accueillir maintenant pour les Pépites, Elda Rahimwende Kouama, qu'on va applaudir très très fort. Alors, Elda, laissez-moi vous dire, c'est une jeune dame formidable. Elle est la promotrice de Improve You, Improve You donc, qui a fait de la capacitation des jeunes son leitmotiv. Elda est entre autres promotrice également de Meet for Business. Elle est là aujourd'hui pour former les Pépites sur le pitch, la oratoire. Tout un programme. Elda, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir à Pépites d'entreprise. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, on va avoir des moments d'échange enrichissants et qu'on va apprendre beaucoup de choses, surtout sur le pitch de projet. Formidable. Alors, je n'ajoute pas un petit mot. Je te laisse en compagnie des 200 Pépites dans la salle et c'est parti pour une session de pitch. Cher, vous n'avez pas encore suivi, mais vous avez le droit d'applaudir. Et cela très très fort. Elda. En tout cas, ça fait plaisir de recevoir déjà des applaudissements sans avoir rien fait. Merci encore de m'encourager. Est-ce que vous voyez ce qui est affiché à l'écran ? Merci. Parce que le meilleur est en vous. Parce que le meilleur est en vous. Ça, c'est la première vérité avant qu'on ne commence notre session de ce matin. Alors, la vérité absolue que je voudrais partager avec vous ce matin est la suivante. L'arme la plus puissante, la plus efficace et la plus intemporelle d'un entrepreneur, c'est de savoir pitcher son projet d'entreprise. parce que c'est une arme qu'on peut avoir au moment où on n'a qu'une idée. C'est une arme qui nous accompagne quand l'idée devient projet. C'est une arme qu'on met dans notre sac quand on doit aller voir d'autres personnes pour nous accompagner avec notre projet. C'est une arme qu'on va avoir tous les jours afin de convaincre ceux que nous rencontrons par rapport à notre projet, par rapport à ce que nous faisons dans notre entreprise. Alors, j'ai préparé un petit concours là. J'espère qu'il y aura des gagnants. Voilà, donc voici la première question. Première question. Avez-vous déjà parlé de votre projet ? Ceux qui ont déjà parlé de leur projet, levez la main s'il vous plaît. Chacun n'a qu'à regarder le voisin qui n'a pas levé la main. Comme ça, on va savoir. Qui a déjà perdu, quoi. Il y en a qui n'ont pas levé, hein. OK, merci. Deuxième question pour cette compétition. Avez-vous déjà fait une présentation de votre projet ? Il y en a qui sont ailés. Merci. Vaissez les mains. Troisième question. Avez-vous déjà fait un pitch de votre projet ? OK. Quand vous voyez ces trois questions, on a l'impression qu'elles se ressemblent, n'est-ce pas ? Avez-vous déjà parlé de votre projet ? On en parle à des amis, à des cousins, au grain. Adieu. Ou ensuite, on se retrouve dans une situation, on nous demande de faire une présentation de notre projet. Donc, on va présenter, on va même faire la contextualisation, ensuite détailler de l'introduction jusqu'à la conclusion. Et enfin, la dernière question la plus pertinente pour nous ce matin. Avez-vous déjà fait un pitch de votre projet ? La difficulté pour répondre à cette question, c'est d'abord de savoir, est-ce qu'on comprend ce que c'est qu'un pitch de projet ? Qu'est-ce que c'est qu'un pitch de projet ? Parce que si je ne sais pas ce que c'est, je ne pourrais pas savoir si j'en ai fait ou pas. Alors, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous dire que ce matin, on va plutôt parler d'art du pitch. Parce qu'au-delà du pitch de projet, il faut comprendre que c'est tout un art. Ce n'est pas juste un pitch. Il y a tout un art derrière. C'est quelque chose de très sérieux. Je suis Kouama Rahimwende Elda. Je suis ce qu'on appelle un public speaker. Ou conférencier en français, si vous voulez. Je suis coach formatrice. Je suis développeur de business. Je suis designer d'événements. MC Bilingue. En fait, je suis ingénieure informaticienne de formation. Ça ne se voit pas, hein ? En réalité, dans ma propre université, on ne savait même pas que j'étais ingénieure informaticienne. Donc, comprenez que, après avoir développé des systèmes informatiques, j'ai décidé de contribuer au développement des individus, des équipes et des entreprises. C'est bien plus satisfaisant pour moi. J'aimerais ensuite vous connaître, mais c'est un peu compliqué, parce que là, vous êtes très, très nombreux. Et si on va commencer, un, deux, trois, je ne sais pas, d'ici que le temps finisse, on n'aura même pas vu ce que c'est que le pitch de projet. Donc, imaginez que votre prénom est votre pitch de projet. Avec quelle intensité vous allez le prononcer ce matin ? Donc, on va faire un pitch d'ensemble. Moi, je vais compter un, deux et trois, et tout le monde va crier son prénom. Comme ça, on va savoir qui a pu se présenter et qui a pu convaincre. Est-ce que vous voulez faire cet exercice avec moi ? Bon, moi, je vous conseille un petit conseil. Prenez le plus facile de vos prénoms. Vous êtes prêts ? Vous pouvez racler la gorge aussi, quoi. On ne sait jamais. Il y en a qui sont prêts depuis leur naissance. Un, deux, deux et demi, trois, attendez, attendez, j'ai dit votre prénom. J'entends, oh, aïe, on le prend une dernière fois. Il y en a qui n'étaient pas prêts. C'est là qu'on va voir s'il y a le ton autour. Qui peut faire entendre son prénom ? On reprend un, deux et trois. On a applaudi pour Anru. Attendez. Il a trafiqué. Il a trafiqué. Il a triché. OK. Sachez que ceux qui veulent convaincre usent de tous les moyens. Ils crient avec les autres et ensuite, ils crient après. En tout cas, ravi de vous, de faire votre connaissance, même si c'est compliqué de distribuer les noms comme ça a été dit. Ça va, c'est parti. D'arc'en, c'est parti. J'ai rien de la délu. J'ai rien de la délu. À la fin. Pas la délu. J'ai rien de la délu. J'ai rien de la délu. Je suis très pas. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être là-haut. Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le MOUV. Avec vous, le MOUV trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain ? Oui, Monsieur le Directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, Madame Sawadogo. Oh oui, Monsieur le Directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour leur déplacement à Burkina, Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress ? C'est génial ça ! Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis ? Et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou de tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express. Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager. Profitez de la promo Aller Simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018. Elitis Express, c'est le trajet Ouagabobo sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouagabobo à la ZAD-CAO et à Bobo au secteur 5. Infoline 3440-3444. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Donc voici les objectifs pour ce matin. On va définir ensemble ce que c'est que le pitch. D'accord ? On va expliciter le concept de pitch. Comme ça, à partir de maintenant, quand on va sortir de cette salle, vous saurez distinguer ce que c'est qu'un pitch et ce qui n'est pas un pitch. Deuxième chose, on va définir un schéma du bon pitch. C'est-à-dire quels sont les éléments fondamentaux qu'il nous faut absolument retrouver dans notre pitch. Si bien sûr, on veut convaincre. Ok ? Troisième objectif, c'est de déterminer certains éléments qui vont être additionnés en fonction du type de public qu'on a en face de soi. Parce qu'on ne pitche pas son projet toujours au même type de personne et pour les mêmes raisons. Ça, on va le voir un peu plus tard. En plus de ça, on va voir ce qu'on appelle le elevator pitch. Ou le pitch que l'on fait dans l'ascenseur. C'est juste une schématisation, c'est juste un cas pratique. Parce que ça arrive qu'on croise celui qu'on voulait croiser à des années dans un ascenseur. Oui, dans les escaliers. Merci, dans les escaliers. Bon, on va prendre les escaliers pour mieux situer dans le contexte. Il y a plus d'escaliers que d'ascenseurs au Burkina. Ensuite, on va énumérer les étapes clés pour construire un pitch de projet. Et on va finir par étudier quelques cas, quelques exemples, pour que vous puissiez vous-même apprécier d'autres personnes en train de faire cet exercice-là. D'accord ? Donc, on va commencer tout de suite en définissant le pitch de projet. C'est quoi le pitch de projet ? Bonjour à tous. Moi, c'est Innoza Giblo-Héro, fondateur de CPP-100 de formation professionnelle pour le monde. Alors, le pitch de projet, c'est de présenter son projet en un temps donné. Je ne peux pas déterminer le temps, mais en fonction de la disponibilité et de la présence de la personne. Donc, c'est dit en quelques mots le projet qu'on a pour convaincre. Et dans ces quelques mots-là, on doit arriver à convaincre l'interlocuteur. Donc, c'est le pitch de projet en quelques mots que je voulais ajouter. Merci. On peut faire un bon pour lui ? Ah, il y a ton tout, Mdé. Merci. Merci beaucoup. Donc, il dit qu'un pitch, c'est en fait présenter son projet en peu de temps, ou dire en quelques mots son projet pour convaincre, et toujours en peu de temps. Donc, dans un temps déterminé. Alors, le pitch de projet, c'est un exercice de communication, court et impactant. Pourquoi on dit exercice de communication ? Parce que chaque fois, on a la possibilité de s'améliorer. On ne peut pas dire aujourd'hui, j'ai fini avec mon pitch. J'ai fini, il n'y a plus rien à ajouter, c'est parfait. Ça, je peux l'utiliser pendant trois ans. Le pitch, c'est un exercice de communication court et impactant. On peut encore aller plus loin pour dire que c'est une présentation efficace et percutante d'un projet afin de convaincre et de pousser à l'action ceux qui nous écoutent. Vous savez, l'idée du pitch, ce n'est pas compliqué. C'est lorsqu'on s'agit une opportunité pour parler, pour présenter, pour convaincre de son projet et du coup de susciter de l'intérêt par rapport à ça. D'amener les gens qui vous écoutent à avoir envie d'en savoir plus. Quand tu parles, tu parles, tu parles. Et puis, personne ne te pose une question. Personne ne veut savoir la suite de ton projet. C'est compliqué. Et des situations comme ça, vous voyez des gens venir parler, 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 parler. Et quand ils descendent, bon, c'est vrai qu'on a applaudi parce que c'était très poli de faire ça. Personne ne veut même poser des questions. Et après, il dit qu'il a été incompris. Que les gens n'ont pas compris la valeur de son projet. Si vous parlez de votre projet avec une intention définie, si à la fin de votre discours, disons, l'action souhaitée n'est pas exécutée, vous n'avez pas encore pitché. Moi, c'est la définition que je donne plus simplement. Vous allez convaincre quelqu'un d'investir dans votre projet. Vous finissez de lui parler, de lui expliquer. Comme vous dites, en un temps record. Il vous dit, c'est bien, ça va aller. Vous n'avez pas encore pitché. Cette définition rigoureuse du pitch vous permet d'affiner votre stratégie et d'affiner votre manière de le faire au fur et à mesure. Ce qui veut dire que quelqu'un peut dire, je m'en fais faire un pitch, il finit, mais il n'a pas pitché. Il n'a pas l'air seul. Ça, ce n'est pas moi que j'ai dit. C'est lui qui a dit ça. Donc, il ne suffit pas que ça soit court. Il ne suffit pas de dire, ma solution va répondre à votre besoin. Est-ce que si je parle de mon projet de la même manière, de la manière d'un vrai pitch, est-ce que la personne est obligée de répondre à mes attentes? Tout à fait. Forciment. Et j'assume ma réponse et je m'explique. Ok. Quand vous allez pour pitcher à quelqu'un, vous identifiez d'abord ce pour quoi vous allez voir cette personne. Si tu pars voir la personne, tu as déjà la conviction que la personne est dans la possibilité de t'aider avec ce que tu allais demander. Bon, sinon, pourquoi tu pars lui parler de ça? C'est déjà ça. Parce que l'explication que vous me donnez, moi, je vois des choses qui n'ont pas été bien considérées avant d'aller même faire le pitch. Si vous allez demander 2 millions de francs CFA à une personne qui a la capacité de vous donner 2 millions de francs CFA, si vous finissez de parler et qui ne vous donne pas les 2 millions de francs CFA, c'est vous qui n'avez pas pitché. Mais si vous savez pertinemment que cette personne n'a pas la capacité de vous donner 2 millions, mais c'est parce que c'est votre oncle, ou c'est parce que c'est votre ami, ou c'est parce que c'est l'ami de votre ami, on part sur des mauvaises bases pour aller demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire, il vous dira toujours, c'est bien, mais je ne peux pas t'aider. Bon. On va avancer un peu, et là je vous propose de regarder une vidéo d'à peu près 1 minute 30 secondes qui vous donne aussi une définition du pitch de projet. Le pitch est l'outil idéal pour convaincre rapidement dans n'importe quelle occasion. Alors, comment construire un pitch pertinent et percutant ? Tout d'abord, un pitch est une présentation synthétique de votre entreprise ou de votre projet qui vise à éveiller l'intérêt de votre interlocuteur pour lui donner envie d'en savoir plus. Le but n'est donc pas de tout dire immédiatement, mais d'inciter à poser des questions ou à consulter votre site internet pour plus de précisions. En général, un pitch dure entre 30 secondes et 1 minute 30. Votre présentation doit donc être simple, convaincante et claire. Votre pitch devra s'adapter à votre audience, investisseur, potentiel client ou encore journaliste. En effet, votre vocabulaire sera différent en fonction de l'objectif à atteindre et si vous vous adressez à des professionnels de votre domaine ou non. Dans le corps de votre discours, vous devez répondre à deux questions simples. Ce que vous faites ? Permettez à votre auditeur de se projeter en décrivant le problème de votre client et en démontrant le fait que vous êtes en mesure de le résoudre de la meilleure manière possible. Puis, comment vous le faites ? Expliquez en quoi votre approche est unique et se distingue de vos concurrents. Pour cela, vous pouvez insister sur votre savoir-faire, votre technologie ou encore vos retours clients. Enfin, n'oubliez pas de conclure sur ce que vous attendez de votre audience et sur les bénéfices qui sortiront de cette collaboration. Lors du pitch, votre langage corporel joue aussi un rôle primordial. Vous devez être souriant et détendu. N'hésitez pas à vous entraîner plusieurs fois, seul et devant un public pour être à l'aise dans cet exercice et avoir des premiers retours. Si vous êtes plusieurs dans votre entreprise, assurez-vous que tous les membres de l'équipe savent pitcher. Quand vous êtes suffisamment en confiance, n'hésitez plus à réadapter et à utiliser ce pitch à la moindre occasion. Ça vous a convaincu ? Eh bien, voici un pitch, quoi. Une présentation de ce que c'est que le pitch et qui est un pitch aussi pour vous. On peut faire le pitch aux clients, on peut faire le pitch aux investisseurs, on peut faire le pitch aux banquiers. Je me dis qu'on va aussi le classer un petit peu dans la famille des investisseurs. On peut faire un pitch aux fournisseurs et on peut agrandir cette grande famille en disant les partenaires. On peut faire un pitch aux collaborateurs, mais il y a une personne. Il y a une personne à qui, si vous ne pitchez pas votre projet, vous ne pourrez pas le pitcher à quelqu'un d'autre. Qui est cette personne ? Parfois, on l'oublie et puis on court vers ceux qui ont l'argent. Je m'appelle Wedrago Nardyati, promotrice de façon Cocorico. Moi, je pense qu'il faut d'abord pitcher son projet à soi-même pour être convaincu de ce qu'on va faire, de savoir où on veut aller pour pouvoir maintenant dire à quelqu'un ou bien expliquer à quelqu'un, pour demander de l'aide. Est-ce qu'on peut faire un bain pour elle ? Est-ce qu'on peut faire un bain pour elle ? Un peu plus fort. Encore quoi ? Merci. Ce que vous avez donné comme réponse, elle a dit qu'on peut pitcher à Dieu. Mais je suis convaincue qu'avant de pitcher à Dieu, vous-même vous êtes convaincue que c'est dans ça là, vous voulez manger. Et vous allez dire ça à Dieu maintenant. Pour que lui aussi soit au courant quoi. Donc la personne à qui on pitche premièrement, c'est nous-mêmes. Vous avez déjà vu quelqu'un parler de quelque chose dont il n'est pas convaincu. Lui-même. Sur son visage, il y a des signes. Dans sa gestuelle, il y a des signes. Lui-même, il semble embarrassé de ce qu'il raconte. Il se demande si les gens ne voient pas, que lui-même ne voit pas clair dans l'affaire. L'émission Pépite d'entreprise vous a été offerte par Corisbanque International.